Après 9h, est-ce à toi ? Est-ce à moi ? C'est à moi, Capantier, c'est pas à toi et c'est pas aux Québécois non plus. Si, si, c'est aux Québécois, c'est aux Québécois. Alors, sois gentil avec les Québécois, ils t'adorent. Ils m'ont demandé souvent... Comment ils m'adorent ? Oui, oui, ils m'ont demandé souvent ce que tu devenais, est-ce que tu reluttais encore, et je crois qu'ils vont être très satisfaits de te revoir lutter un petit peu. Premièrement, ils m'adorent pas, ils me respectent, parce qu'ils savent que je suis un grand lutteur. Je viens pas de nos ruelles de Montréal, moi. Je viens de Californie, j'ai parti de Montréal, il y a longtemps, ça m'intéresse pas d'être retourné à Montréal. Puis là, que les grandes volettes de la lutte du monde se retournent à Montréal, ils ont demandé au rêve du Québec, Pat Patterson, pour revenir à Montréal. Ils ont demandé à Mad Dog Vachon, dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe avec le chien enragé Mad Dog Vachon ? Qu'est-ce qui se passe, son brun ? Tu m'as pas invité encore ? Eh bien, je crois qu'il va t'inviter, ça c'est à peu près sûr. Je vais dire une chose, si même pas, je vais y aller le voir, Mad Dog, moi. Parce que moi, j'ai pas peur des chiens enragés. Je sais qu'à Québec, il y en a bien des chiens enragés. Par contre ça, t'es un vraiment hâteur, Cap-Pantier, toi. Pourquoi ? Parce que tout le territoire que tu parles ici, tu dis à tout le monde, oh, ils ont tout hâte de tourner à Montréal. Ils veulent pas y aller à Montréal. Ils veulent venir à Montréal. Oui, penses-tu que Montréal-Côte, elle a eu parler de ma soeur, avec du poil en dessous des bras. Voyons donc, penses-tu qu'ils veulent aller à Montréal ? Tu comptes d'entrer au monde. Le monde sait que je dis la vérité. T'as pas de ça, Cap-Pantier. T'as engraissé pas mal ? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux ? Tu quittes, tu manges de hot doy, hein, ce temps-là ? Euh, du fast-food, non, mais de la bonne cuisine. Je vais au pichet pour bien manger. Ouais, avec l'argent que tu fais, tu dois aller sur la main, manges de hot doy, toi. Non, 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 je te l'ai dit, je vais dans le restaurant à Jean Ferret, au pichet, et crois-moi, je mange pas du fast-food comme toi tu le fais d'abord. Tu me parles de mon restaurant, mais alors toi, dis donc, mon pote, hein. C'est des muses, mon ami. C'est des muses, c'est bon manger. Il m'a dit une chose, si je retourne à Montréal, lutter au Québec, ça va coûter d'argent aux promoteurs, ça va coûter cher. Je suis une vedette de la lutte dans le monde entier, ça m'intéresse pas, pas, de retourner au Québec. Eh ben, les promoteurs sont prêts à payer ce que tu voudras pour que tu reviennes au Québec, pour que tu prennes une correction devant la Fédération mondiale de lutte, où il y a les plus grands lutteurs. Aurais-tu peur? Penses-tu que j'ai peur? Penses-tu que tu cites parce que j'ai peur? Est-ce que c'est ton petit gars, ton petit ami, tu guides? Est-ce qu'il est, il est coincide? Lui, il a peur de moi, par exemple, hein? C'est sûr qu'il est coincide, ton petit guide. Est-ce qu'il est, tu guide? Il a peur de toi? Il a peur de toi? Non, non, commence pas à me charmer. Commence pas à me charmer. J'y arrivera pas. Alors vous voyez, le rêve du Québec, il a pas changé.